J'ai un certain nombre de balises que je vais tenter de respecter en gros sur une demi-heure pour vous faire sentir le déroulement d'un certain nombre d'événements qui au début ne se manifestent que de manière très insidieuse. Et le rapport, je mettrai près d'une année à le faire avec le sujet qui m'a donc occupé. Mais ce matin, j'étais à une soixantaine de kilomètres d'ici, en amont, au bord de ma Garonne, puisqu'il y a déjà maintenant longtemps que je suis attaché à cette gironde. Je suis allé cueillir les dernières pommes et les premiers kiwis. Je voyais passer la Garonne, que je connais bien, je suis un familier. Elle était plus lourde, plus limoneuse qu'il y a une semaine. Et sa couleur disait assez ce qu'elle était en train de conduire, de charrier du Tarn, du Lot et des Pyrénées. Mais je savais aussi ce qu'elle contenait, ce que je ne voyais pas, les flots de plastique que Marine Diaye et moi, en juillet prochain, auront à ramasser sur les quelques kilomètres de rivage qu'il y a là-bas. Et puis, je savais aussi qu'elle charriait des poissons malades, puisque maintenant, vous le savez sans doute, en Garonne, il n'y a plus grand-chose de comestible. Mais voilà, les pêcheurs, le dernier pêcheur professionnel que je connais me parle en piquerelle. Les anguilles sont incommercialisables. L'alose a disparu. Quant aux poissons de vase, il vaut mieux ne pas y toucher. Et je pensais que dans cette onde impure et pourtant si belle, et qu'il a été jusqu'à il y a encore quelques décennies, le massacre, d'une certaine manière, le massacre chimique, a été extrêmement rapide. Et que ce soir, je viendrai vous parler d'une sorte de pollution, qui, elle aussi, est insidieuse, qui, elle aussi, ne dit pas son nom. Dans les rues de Bordeaux, dans vos domiciles, dans les lieux publics, nous sommes de plus en plus, les uns et les autres, soumis à un flot d'ondes électromagnétiques. Je m'en souciais comme tout un chacun. J'avais un certain nombre d'informations. Mais à Berlin, où je vis l'essentiel de l'année, je pensais pouvoir continuer ma vie d'écrivain avec un projet que j'avais élaboré. C'est peut-être le 15e ou 16e roman, je ne sais pas. Et en même temps, j'avais quand même souvenir que la rédaction du précédent ne s'était pas faite dans les conditions les plus simples. Il y avait quelque chose qui était inédit chez moi et qui pouvait ressembler à du surmenage. Comme j'ai toujours fui le travail et revendique une paresse de toujours, évidemment, c'était un peu curieux. J'étais peut-être allé un peu fort. Et en entamant ce livre-là, je travaillais sur un rythme qui m'allait bien. Sinon, j'ai assez vite constaté que j'étais en but à des difficultés nouvelles. Une fatigue qui était née d'un mauvais sommeil, moi qui en ai toujours eu un excellent. Et puis, si le métier d'écrivain, c'est de chercher ces mots, je commençais à les chercher aussi dans la vie courante. La fluidité de la pensée était altérée depuis quelque temps. Et que, retrouvant dans mon travail d'écriture cette difficulté-là, rendait ce travail même étrange et plus pénible. Puisque ne pas trouver ces mots, c'est très vite quand même être dans une sorte de perdition. Et l'écrivain qui ne trouve pas ces mots, lui, est dans un véritable naufrage annoncé. Mais bon, je semblais naviguer encore. Sinon qu'eux sont venus s'ajouter, petit à petit, au fil des mois, d'autres symptômes. Des acouphènes. Ceux qui en souffrent, vous décrivent toujours cela comme quelque chose d'extrêmement entêtant. Donc, c'est un sifflement, en particulier dans une oreille. J'avais commencé juste à remarquer que ça m'arrivait plutôt dans un quartier que dans un autre. Et spécialement à certains carrefours. Et en particulier en traversant un parc, un certain parc non loin de chez moi. Mais bon, sauf à être fou, pourquoi aurais-je fui un parc si j'avais soupçonné une présence maléfique, quelques sorciers qui, derrière un platane, m'auraient envoûté, perturbé d'une quelconque façon. Et puis, j'ai remarqué aussi que mes voyages devenaient de plus en plus difficiles, notamment en avion, les migraines devenaient une migraine continue, les maux de tête de plus en plus entêtant. J'ai poursuivi ce travail pendant des mois. Et un soir, en fermant l'ordinateur et en reprenant mon vélo pour rejoindre le domicile qui était le mien à l'époque, à quelques kilomètres de là, je pensais y revenir le lendemain. Et en fin de compte, voilà, le livre s'arrêtera là. Pourquoi ? Parce que ces empêchements que j'évoque sont devenus extrêmement violents. J'avais à l'époque un livre qui venait de sortir. J'étais censé le défendre à Paris. Et à Paris, les choses vont vraiment très mal se passer. Je vais le payer vraiment très, très cher, d'une manière très énigmatique. J'observais bien qu'il y avait, pour moi, des difficultés à formuler un certain nombre de choses, ce qui est difficile quand, évidemment, vous êtes en interview. Et qui plus est, en interview, en direct, et le pire sera un soir chez Kathleen Evin à France Inter où ce que j'avais déjà éprouvé se reproduit, c'est-à-dire que ma phrase fuit comme du sable dans un sablier. Il ne me reste que quelques grains et je serais incapable de poursuivre parce que je ne sais pas où je vais, mais je serais incapable de reculer parce que je ne sais pas d'où je viens. Et c'est quelque chose de panique qui s'empare de vous. Le retour à l'hôtel se passe assez mal. Et pour faire bref, si mal que je me retrouverai à l'aube aux urgences de Cochin. Dans l'intervalle, j'ai fait l'expérience que je croyais être la dernière, c'est-à-dire de souffrance telle, de souffrance cardiaque, de souffrance de l'esprit qui m'ont fait penser que c'était la fin et que j'avais pour les quelques secondes de lucidité qui pouvaient me rester, d'une certaine manière, à dire adieu à distance à ceux que je chéris. Et de fait, j'ai perdu connaissance sans doute assez longtemps. À Cochin, il y a un certain pittoresque pour un écrivain, toujours, quelle que soit la situation. J'ai vu que j'étais quand même en état d'observer, ce qui pouvait même y avoir d'amusant dans cela, surtout qu'on m'a trouvé d'une santé remarquable. Et ça, ce n'était pas finalement la première fois, puisque, à mon âge, je pouvais évidemment commencer à collectionner quelques pathologies. J'avais 55 ans. Jusque-là, tout allait bien. Pourquoi ça ne commencerait pas à se dégrader ? Donc, ayant quelques amis médecins, j'avais eu un premier examen cardiaque complet, des prises de sang, j'en suis phobique, mais j'ai tendu le bras, j'ai perdu connaissance. Mais là, c'est comme toujours, je dirais, comme chez le dentiste, quand il vous fait une anesthésie. Et tous ces résultats étaient formidables. Et en sortant de Cochin, je pouvais même imaginer commencer une carrière d'athlète, puisqu'ils sont allés chercher dans leurs archives, ils n'avaient jamais vu un cœur aussi stable. On m'a pris pour un marathonien qui avait fait une petite défaillance dans la nuit. Alors, vous voyez, je vous présente ça sous un jour souriant, puisque, finalement, je n'étais pas mort. Et sans doute que j'avais à comprendre. Mais les effets, eux, ont été violents et assez longtemps. La seule chose que j'ai commencé à pouvoir observer, c'est que j'étais finalement quand même moins mal ici que là. Par exemple, j'étais moins mal dans la campagne girondine, même si le voyage m'avait souvent coûté plus cher que jamais. Et moins mal aussi dans mon bureau, donc à 4 km de mon domicile. Je suis revenu passer du temps l'été à la campagne. Et j'en suis sorti, ma foi, plutôt en forme. Le retour à Berlin, en revanche, a été catastrophique. En 8 jours, tous les symptômes sont revenus avec une violence accrue. Et j'ai eu à constater que le plus jeune de mes fils, lui aussi, souffrait, qu'il ignorait tout. Je n'avais rien dit, n'ayant pas de réponse à apporter. Je n'aurais fait qu'inquiéter. Et donc, ce garçon qui avait 15 ans se plaignait d'acouphènes, d'un mauvais sommeil. et avait chaque jour des saignements de nez inopinés qui m'ont fait penser que le mal était sans doute de nature environnementale. Et comme je souffrais d'un acouphène très violent et qu'en m'approchant de la fenêtre, j'ai vu qu'il redoublait, j'ai regardé en face. J'avais l'équivalent de la maison de la radio, une tour de transmission. Et puis, sur les toits voisins, j'habitais au cinquième étage, j'ai vu que, sournoisement, au fil des années, mon univers s'était rempli d'antennes de téléphonie. Et je me suis dit, si c'était ça. Et je suis allé, nous sommes allés, ma femme et moi, aux informations. Et très vite, l'étonnement a été grand puisque, en tapant un certain nombre de symptômes, on retombait toujours sur certains sites, celui en particulier du collectif des électrosensibles de France, l'association Robin des Toits. Et puis, un grand nombre de témoignages. Et il semblait que toutes les victimes voyaient le mal prendre toujours le même départ. Et puis, que chaque symptôme qui apparaissait ne disparaissait pas. C'est-à-dire que vous cumulez. Et là, j'avais devant moi un éventail de faits. Et ce que j'ai tenté de faire, c'est de voir ce qui les reliait. Si c'est un éventail, il y a une charnière, un endroit. Et qu'est-ce qui pouvait les relier ? Et ce qui m'a le plus aidé, mais aussi déjà amené à une forme de mécontentement, c'est de découvrir un document qui émanait de médecins, de médecins allemands, qui avait lancé un appel en 2002. 2002, c'est-à-dire 10 ans avant les événements que je vous rapporte. Et en fin de compte, ces médecins rapportent ce qui serait ma vie 10 ans plus tard. C'est une sorte de récit d'anticipation. Et j'étais furieux de ne jamais être tombé là-dessus, parce que j'aurais compris, évidemment, beaucoup plus tôt. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais vous en lire quelques extraits. En tant que médecin de toute spécialité, particulièrement en médecine environnementale, exerçant en cabinet médical, nous estimons devoir nous adresser au corps médical, aux responsables d'hygiène et de santé publique, ainsi qu'au public, en raison de préoccupations pressantes concernant la santé de nos concitoyens. Donc, ce sont des médecins de ville qui ont découvert que troubles de l'apprentissage, de la concentration, du comportement chez les enfants, notamment l'hyperactivité, troubles de la tension artérielle, troubles cardiaques, infarctus, accidents vasculaires cérébraux, AVC, maladies à dégénérescence neurologique, Alzheimer, etc., épilepsie et maladies cancéreuses, n'étaient pas l'objet pour eux de réponses de médecine traditionnelles. Elles n'étaient jamais opérantes, mais avaient toutes un caractère environnemental. et ils ajoutaient, évidemment, comme symptômes, les acouphènes, une prédisposition aux infections, des douleurs nerveuses, que l'on ne peut expliquer par des raisons normales. Ces symptômes mentionnés ne sont que les plus frappants et ils étendaient leur étude au fait que, dans l'environnement de leurs patients, l'installation d'une antenne relais de téléphone immobile dans les environs immédiats du domicile était chaque fois présente, que l'utilisation intensive d'un téléphone portable entrait dans les habitudes de la plupart des gens, ou l'utilisation d'un téléphone sans fil qu'on appelle DECT. Je ne suis pas pour les acronymes, il y en a énormément et c'est toute la difficulté d'un tel sujet, c'est que les gens qui connaissent ces sujets les maîtrisent si bien que pour le coma des mortels, il est un peu difficile de s'y retrouver. Mais si on vous dit téléphone sans fil, qui a une borne et donc qui émet en permanence, quand bien même vous ne vous en servez pas, il y a là aussi un extrême danger. Et donc, en raison de nos expériences quotidiennes, nous considérons la technologie de téléphonie mobile introduite en 1992, devenue depuis omniprésente, ainsi que la technique des téléphones sans fil au standard DECT comme un des facteurs déclenchants de cette évolution fatale. Mille médecins allemands écrivent ceci en 2002. Les autorités allemandes, elles sont à peu près aussi silencieuses que les autorités françaises et un nouvel appel sera lancé en 2012 sans beaucoup plus d'écho. Car, ce qui est à l'œuvre, évidemment, je le découvrirai très vite, ce n'est pas un problème de caractère scientifique. Parce que, en fin de compte, j'ai trouvé, hors la France, énormément de documents, d'études, dans les pays nordiques qui étaient pionniers en matière de téléphonie mobile et de téléphonie sans fil. Ils ont 25 ans de recul sur ces questions. Et ils ont vu, depuis ces années, une flambée des tumeurs frontales et temporales. Un rapport anglais vient lui aussi de trouver des chiffres épouvantables en la matière. Et ce qu'il préconise, évidemment, ne remet pas simplement en cause les profits que les opérateurs de téléphonie attendent d'une telle technologie. Mais ils remettent en cause les usages de tout un chacun, des usages qui sont très récents. Ils ont 10 ou 20 ans. Mais quand vous vous voyez, quand vous observez des gens dans des transports publics, aujourd'hui, dans la rue ou à leur domicile, quand vous voyez les enfants, l'usage qu'ils font des tablettes, du téléphone, etc., qui utilisent ce téléphone comme un réveil, qu'ils placent sous leur oreiller, cette familiarité avec cet objet qui, chez d'autres, tient quand même, il faut bien le dire aussi, du sextoy. C'est quand même une forme d'exposition de sa vie, de commentaire public de son intimité qui pose problème aux autres. Mais, en tant qu'écrivain, et je dirais presque anard de toujours, que la société aille à sa perte, finalement, ça collait assez bien avec ce que j'en pensais tout petit, déjà. Et le problème, là, c'est que vous n'avez plus le droit d'avoir votre tête à vous. Les choses qui sont entrées sournoisement dans votre domicile peuvent devenir des ennemis. Mais, le monde dans lequel vous êtes amené à circuler, en principe, librement, devient non seulement une menace, mais quelque chose qui détruit votre vie et vous rend, si vous êtes écrivain, incapable d'écrire. Mais, quand vous êtes tout simplement un individu, vous empêche de vivre. Un individu qui se croyait libre, un individu qui, heureusement, n'était pas seul, car ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup, quand leur électrosensibilité finit par les chasser de leur propre existence, les empêche de travailler, va les amener à, évidemment, voir leur couple éclater, car vivre avec quelqu'un qui souffre de telles pathologies, au début, évidemment, ça inspire des efforts, une compassion, mais très vite, ça devient impossible, parce que cela vous amène à fuir tout ce que la société à la fois vous propose et vous impose. et j'ai fait, je ne sais pas que je n'étais pas convaincu, mais j'ai fait avec moi comme avec un cobaye, c'est-à-dire que je n'avais pas envie d'être électrosensible. Sainz-moi, ce que je lisais de la chose me glaçait et certes, il ne me plaisait pas d'avoir une réponse, mais cette réponse-là présageait de difficultés et de tristesse sans nombre. Et simplement, j'avais remarqué que dans mon bureau, les téléphones portables ne passaient pas. Et ce bureau était sans Wi-Fi, sans technologie d'aucune sorte, et j'ai décidé d'aller y vivre. Alors, expérience dont je suis à la fois cobaye et conducteur, certains pourront dire que ce n'est pas très rigoureux, mais en même temps, sincèrement, qui a envie à une heure du matin de quitter son foyer, des bras aimants, pour monter sur un vélo, faire quatre kilomètres dans la nuit et le froid, pour aller s'étendre sur un canapé avec des migraines épouvantables, en espérant qu'au bout de quelques jours, elle s'atténuerait peut-être. Et de fait, c'est ce qui est arrivé. J'ai senti, moins bien qu'à la campagne, mais une douce et lente amélioration de mon état. Et l'expérience, au bout de quelques temps, est devenue si manifeste dans ces résultats que la famille entière est venue m'a rejoint et on a campé dans ce grand bureau plateau qui était un lieu assez peu fait pour une famille, mais où nous sommes toujours et où nous nous trouvons ma foi fort bien. Retrouvant mes capacités cognitives et aussi combatives, j'ai pensé que je pouvais retourner vers mon livre, vers mon roman. Et là, j'ai vu qu'en fin de compte, mon personnage principal ne se remettrait pas de l'histoire. Je me suis approché de ce livre comme je me serais approché le mot et de cette Catherine Évin que j'évoquais tout à l'heure. En me présentant, elle a dit que ce roman était comme une centrale nucléaire accidentée dans un sarcophage de béton. Et c'est un peu ça. Et en m'en approchant, les radiations émises par ce livre posthume, puisque si un jour il devait être lu, il le serait forcément en étant inachevé. Et j'ai renoncé à lui et pensé qu'au pied levé, d'une certaine manière, je pouvais remplacer mon personnage pour raconter ce qu'il en avait été de ces 10 ou 12 mois d'errance intellectuelle et physique et de souffrance. C'est devenu donc Sproum qui était mon titre de travail que j'ai choisi de garder un peu en hommage à ce livre des fins. Mais je crois que presque jusqu'à la fin je me suis gardé de tout esprit polémique. Je voulais que ce livre soit pour le plus grand nombre une expérience, une référence avec en même temps le souci de rester moi-même, c'est-à-dire d'en faire aussi un objet littéraire, c'est-à-dire de ne pas renoncer à ma manière d'écrire, à être ici et là percifleur, à utiliser des situations drôlatiques parce qu'évidemment quand vous ne savez pas de quoi vous souffrez, vous ne savez pas ce qui inspire certaines de vos décisions et certaines des miennes, notamment de voyages, ont été de véritables catastrophes, mais très drôles, il faut bien l'avouer, certaines fois aussi. Et je savais malgré tout profiter de ce caractère-là. Et les choses devaient aller ainsi jusqu'au terme du livre, jusqu'au début de l'année 2013 où là, vous en avez peut-être souvenir, il devait y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur la protection contre les ondes électromagnétiques. Le seul projet que les écologistes avaient le droit de proposer, leur représentation est si mince au Parlement, qu'ils ont le droit au choix d'un sujet par an, ils avaient pris celui-là et le Premier ministre a enterré ce projet qui avait été largement vidé en commission précédemment, il n'en restait plus grand-chose. Et il l'a tout simplement enterré, il n'y aurait pas de débat, la France n'en avait pas les moyens, des millions avaient été investis et des dizaines de milliers d'emplois étaient en cause. Qu'est-ce qu'il restait dans ce projet ? Deux choses. La première, proscrire pour les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants qui sont en maternelle et en crèche, la Wi-Fi, dans les écoles, donc pas de Wi-Fi. Et la deuxième était, avant le développement de la 4G, une étude d'impact. Il n'y aurait donc rien. Il y a eu quelques protestations, les écologistes qui sont toujours, paraît-il, affamés de démission avaient là une belle occasion de se repaître. Ils l'ont manqué, une fois de plus. Mais les choses sont allées à ci. Sinon que, en suce de ça, il y a eu des provocations, notamment de Mme Pellerin, la ministre au développement numérique, qui a qualifié tous ceux qui disaient souffrir de ces pathologies, qui ailleurs sont reconnus comme ou handicap ou maladie. C'est les cas en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Angleterre. Elle a qualifié tout ça de peurs irrationnelles. Mais elle est française, cette dame. Et la France, vous savez, ce pays merveilleux que le nuage de Tchernobyl a failli survoler puis a décidé de contourner, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, dans la vallée du Rhône et en Corse, des cancers de la thyroïde comme nulle part ailleurs. Le nuage est bien passé, mais on reste dans cette idéologie du merveilleux. Nous serions un pays où les choses ne vont pas comme ailleurs. Les Allemands sont réputés sans doute naïfs ou un peu idiots, je ne sais pas, parce que pourquoi des médecins, mille médecins, allaient trouver des choses qui n'existaient pas et les rendre publics ? C'est quand même, il faut être quand même un peu agité du bocal. Et c'était ça que madame Pellerin me renvoyait un agité du bocal. Peurs irrationnelles, souffrances irrationnelles. Voilà. Et ça n'est pas très nouveau et ça continue. Beaucoup des gens qui disent souffrir de cela sont traités par le mépris, l'indifférence ou le sarcasme. Et la fin du livre effectivement prend un caractère plus polémique sur les dernières pages. je me lâche un peu, mes nerfs sont en pelote et il est temps d'envoyer aussi un message de défi même si je l'ai évoqué tout à l'heure, je sais bien que l'adversaire le plus puissant n'est pas tant l'opérateur de téléphones immobiles que tout un chacun. Il y a eu récemment une autre étape. J'ignorais que l'ANSES qui en principe s'occupe de la sécurité alimentaire, de la santé des Français devait rendre un rapport. Il est sorti récemment, vous en avez sans doute entendu parler et ce rapport est un véritable camouflet à l'intelligence moyenne. J'en ai parlé à des médecins encore il y a quelques jours. Alors ils admettent ces nouveaux qu'il y a des effets biologiques, des ondes électromagnétiques ont des effets biologiques, des effets sur le vivant mais elles n'ont pas d'effet sur la santé. Donc on ne va rien changer. Alors je me suis retrouvé dans un soir 3 récemment en duplex mais face tout de même à un des rapporteurs de l'ANSES, M. Lafargue, je lui pose cette simple question. Vous reconnaissez par exemple qu'il y a des effets sur le sommeil. Sommeil empêché ou très gravement perturbé. Et selon vous, ça n'a pas d'effet sur la santé. Vous perdez le sommeil, ça n'a pas d'effet sur la santé. Alors là, non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Mais si vous prenez le cas des babyphones par exemple, je lui pose la question. Les babyphones, vous savez, ces petits objets qu'on pose près de la tête des nourrissons, eh bien, ces babyphones émettent des puissances de 2 ou 4 voltmètres, ce qui est extrêmement puissant. En Europe, aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'un 0,6 voltmètre est supportable par la grande majorité des gens. Vous ne vous rendez pas compte a priori que vous êtes exposés. Pour beaucoup, c'est quand même, des malades, c'est quand même de ça. Mais là, on est très au-delà. Et cet homme vous répond que il faut proscrire les babyphones. Ils sont toujours en vente libre. vous pouvez en trouver rue Vittelkarl, peut-être. Mais ça, il va falloir le faire. Ou alors éloigner ces appareils de la tête des enfants, les mettre à l'autre bout de la pièce. Le journaliste lui disant que ce n'est peut-être pas le plus pratique, la vocation des appareils étant de prévenir les parents. Et lui, il explique qu'il n'y a pas trop à se soucier parce que les choses s'arrangent plus tard. Les enfants ont une paroi crânienne extrêmement fine et nous, nous avons tous, n'est-ce pas, la tête bien dure, bien épaisse et que cette boîte crânienne nous protège. Quand vous savez, évidemment, que ces ondes traversent allègrement des murs de 50 centimètres d'épaisseur qui sont en béton armé, en pierre, à votre paroi crânienne, vous imaginez la protection qu'elle peut être pour vous. Et tout à l'avenant. Ce rapport de ce point de vue-là est un véritable scandale. Il y a des perles comme plusieurs études établissent des effets biologiques liés aux ondes. Et alors, l'ANSES nous dit biologiques car la plupart sont réversibles et donc pas de nature à devenir pathologiques. Réversibles, mais où ça, mon cher monsieur Lafargue, dans quel coin de France ? Puisque, dans le même temps, qu'est-ce qui a été fait ? Eh bien, Mme Pellerin a préconisé qu'on éradique les dernières zones blanches, c'est-à-dire les dernières zones qui ne sont pas couvertes de façon correcte par la téléphonie mobile. Et donc, vous savez que dans le sud de la France, vous avez des centaines de gens qui sont réfugiés dans des forêts, qui ont tout perdu, qui vivent dans des camping-cars qu'ils ont blindés de feuilles d'aluminium parce que l'aluminium est non-conducteur et qui sont dans des souffrances extraordinaires sans que leurs cas n'émeuvent davantage que ça. Alors, il y a un cas qui a été beaucoup médiatisé, c'est le cas de cette femme qui a vécu dans une grotte, ce qui a permis à certains de dire évidemment que ceux qui sont contre seraient des gens qui prônent le retour à la caverne. Mais de fait, on y retourne à la caverne, c'est-à-dire quand on souffre, on y retourne. La violence qui est faite à ces gens-là n'émeut pas parce qu'ils sont trop peu nombreux. Mais demain, nous serons beaucoup parce que je m'adresse à vous, je m'adresse évidemment à des électrosensibles. Si vous me comprenez, c'est que votre cerveau est l'objet d'un processus électrique. Vos neurones se connectent, vos synapses entrent en action et cherchent les références des mots que j'emploie et tout ça réagit chez tout un chacun avec son histoire, son pathos, etc. Donc, le vivant sensible aux ondes, nous connaissons ça depuis longtemps. Simplement, voilà, les électrosensibles ont atteint leurs limites. Alors, des fois, pour essayer de faire peur, je dis à ceux qui pensent que tout va bien et qui ne veulent rien changer que peut-être les électrosensibles vont s'en tirer. Ils souffrent énormément, mais ce sont des gens qui sont amenés et conduits à se protéger alors que les autres, pas. Et quand vous voyez effectivement les chiffres des tumeurs au cerveau, de tout un tas de pathologies à caractère environnemental, puisque aujourd'hui, le problème n'est pas forcément ceci, cela ou cela. Le problème, c'est le cocktail. et nous sommes les uns et les autres soumis pour les ondes dans l'espace public, comme je le disais, mais dans un autre univers domestique. J'étais à Paris récemment avec un chauffeur de taxi, il a une oreillette Bluetooth. Je lui demande s'il n'a pas de soucis avec ça. Il me dit je l'avais gardé. Il n'avait même pas fait attention, il l'hôte et puis il me dit je ne sais pas si c'est ça ou pas. Je suis si fatigué quand je quitte ma voiture, une voiture, un taxi comme on n'en voyait pas il y a quelques années, c'est-à-dire bourré d'écran. Et il me dit le soir j'ai droit à 10 minutes pour consulter mes mails sinon mes maux de tête deviennent atroces, etc. Mais le plus inquiétant c'est pour mon épouse qui, dès qu'elle rentre chez nous, a les oreilles qui bourdonnent, a des vertiges et se réveille six fois par nuit et souffre énormément. je suis alerté donc je commence peut-être à me demander si je n'ai pas affaire là à un camarade. Et je lui dis alors qu'est-ce que vous avez chez vous ? Il y a cette voiture qui ne me paraît pas très très saine mais chez vous qu'est-ce qu'il y a ? Il a une cuisinière à induction, il a un four à micro-ondes, on n'a même plus de cafetière me dit-il, je mets un peu de café soluble et je mets ça dans le four à micro-ondes. Et je dis vous le regardez tourner ? Il dit bien sûr, 90% des fours à micro-ondes fuient tout le monde aujourd'hui le sait. Et puis ils ont une box et puis ils ont du bluetooth et puis ils ont des baffles qui communiquent sans fil et finalement fournoisement au fil des années dans le domicile dans l'univers de ce couple sont rentrées tout un tas de choses qui très vraisemblablement aujourd'hui relèvent d'une pollution électromagnétique majeure. Ces gens-là vivaient très bien dans ce même domicile auparavant, il me l'a confirmé et c'est quelque chose qui m'a beaucoup atteint parce que j'ai pensé que si cet homme était incapable de lire dans son propre univers ce qui était entré et qui pouvait être source, ce n'est pas apporter des réponses tout de suite, c'est de s'interroger. On ne s'interroge même plus sur ce que l'on achète, sur ce avec quoi l'on vit, sur ce qu'on amène chez soi et sur ce que l'on impose aux enfants puisque quand même ce qu'il se passe c'est qu'il semble que les plus jeunes les nourrissons soient les plus exposés, les plus sensibles. Il en va de même pour les pesticides et il semble bien qu'avec l'électro-sensibilité on développe en parallèle une chimico-sensibilité et que de plus en plus on trouve effectivement des gens qui cumulent ces pathologies et dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui leur vie devient véritablement infernale parce que leur exposition est permanente. Pour terminer, non pas sur une note d'optimisme mais est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Moi je suis frappé d'une chose quand même quand je reviens en France ça fait 7 ans que je fais la navette entre l'Allemagne et la France. Il y a une violence vous l'avez vu avec les derniers événements Madame Taubira et le reste etc. Il y a une agressivité dans ce pays enfin il y a très longtemps qu'on n'a pas fait une bonne guerre ça doit être ça je ne sais pas on a tous envie de s'empailler les uns les autres non non mais ici c'est assez frappant. La question évidemment reste celle-ci dans une collectivité est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Pas forcément contre mais pour donc pour ceux qui souffrent pour ceux qui sont malades pour ceux qui sont exposés etc. Évidemment de ce point de vue-là ce n'est pas très très encourageant si vous voyez comment ont été traités les grands scandales sanitaires de ces dernières décennies. si vous avez souvenir de la vache folle vous n'avez pas souvenir que quiconque ait été mis en cause dans cette histoire-là. Si vous avez souvenir de l'amiante évidemment vous savez très bien que les victimes meurent mais que nous n'avons toujours trouvé ni responsables ni coupables selon la formule d'une ex-ministre qui a fait Flores depuis. Vous avez aussi dans l'actualité récente les perturbateurs endocriniens le bisphénol A on a laissé jusqu'en 2015 aux industriels pour trouver autre chose mais il n'y a pas que il n'y a pas que ces technologies nouvelles il y a ceux qui les prônent. Vous avez tous à l'esprit sans doute un certain monsieur Allègre à qui les micros étaient largement ouverts on ne pouvait pas entendre parler de climat sans avoir monsieur Allègre et son climato-scepticisme lui a fait écrire beaucoup de livres donné beaucoup de conférences et il semblerait que notamment après les Philippines de ces derniers jours la perception universelle ait changé mais monsieur Allègre vous expliquait que le glacier qui avait reculé d'un kilomètre en quelques années non non vous pensez qu'il a fondu mais pas du tout tout va bien c'est cyclique et tout s'arrange et puis vous avez peut-être vu des simulations où si les choses se passent mal d'ici la fin du siècle il n'y aura plus de cap ferré mais pas que plus de cap ferré plus de plus grand chose d'autre et le problème que j'ai que j'ai vu dans la question d'électrosensibilité comme dans ces scandales là c'est que scandale européen sur les perturbateurs endocriniens taisant leurs liens avec les industriels des chercheurs militent contre une législation contraignante sur ces molécules dangereuses 18 toxicologues professeurs ou membres d'organismes publics critiquent les mesures en discussion à Bruxelles c'est-à-dire ce qu'on appelle les lobbies n'est-ce pas et bien quand oui là on doit 1000 molécules pourraient être des perturbateurs endocriniens c'est quand même pas rien 1000 molécules et ces liens les liens que ces gens-là entretiennent avec l'industrie 17 d'entre eux sur 18 ont été révélés notamment ce sont des relations financières avec des industriels de la chimie de la pharmacie des cosmétiques du tabac des pesticides ou des biotechnologies et vous les retrouvez exactement les mêmes sur tous les sujets que j'ai survolé vous avez les climato-sceptiques alors le climato-scepticisme est en chute libre aux Etats-Unis ils ont payé très cher n'est-ce pas ces dernières années en catastrophe etc et bien écoutez une étude a montré que des blogueurs ou scientifiques climato-sceptiques très médiatiques étaient secrètement rémunérés pour semer le doute dans l'opinion le déni de réchauffement anthropique semble promis à disparaître avec les nouvelles générations mais il y a encore quelques lignes à la fin de l'article s'il est en perte de vitesse outre-Atlantique le climato-scepticisme connaît un niveau relativement élevé en Europe notamment en France et oui c'est le pays de Descartes nous on est des gens concrets ici la sorcellerie c'est fini et donc il y a eu Tchernobyl qui nous a épargnés mais maintenant le bisphénol A ne va évidemment rien nous faire nos glaciers font semblant de disparaître et et l'électro-sensibilité ce n'est que peurs irrationnelles j'avais apporté vous voyez dans le genre beaucoup de de littérature il y a celle aussi de la sécurité alimentaire européenne 59% des experts ont conflit d'intérêts c'est énorme et le cynisme est là et vous voyez en préambule je vous ai dit que le problème est aujourd'hui à caractère politique et économique et pas du tout scientifique vous verrez vous n'êtes pas là ce soir en 2013 ce soir de novembre chez Mola j'en avais entendu parler d'une manière un peu plus concrète par un type qui disait que lui voilà non enfin c'est déjà là c'est déjà là c'est une catastrophe en cours simplement la question est-ce que il ne va pas falloir des milliers et des milliers de nouveaux cas pour que les institutions fléchissent l'ANSES a déclaré l'ANSES qui fait des rapports dont le commanditaire et l'état sachez-le quand même et elle n'avait qu'une vocation n'est-ce pas l'ANSES en établissant ce rapport c'est de permettre aux opérateurs de téléphonie d'installer la 4G sans problème pendant toute l'année 2013 c'est ce qu'ils sont en train de boucler de finir c'est le principe de la puissance occupante une fois qu'on tient les toits avec les antennes on peut discuter avec le cochon de citoyen le cochon de payant qui va évidemment brûler d'avoir une 4G qui lui permet de regarder des vidéos en marchant dans la rue ça nous manquait c'est évident vous voyez je le fais comme ça légèrement parce qu'il n'y a pas d'hostilité à tout ça moi aussi quand c'est apparu j'ai pu trouver ça étonnant merveilleux ce que j'ai trouvé moins drôle tout de suite c'est ce que ça induit dans les comportements des uns et des autres ça amène quand même à des grossièretés la première vocation du portable c'est quand même d'appeler celui avec qui on a rendez-vous pour lui dire qu'on se rend en retard n'est-ce pas les gens achètent des portables pour ça avant tout et pour partir de chez eux au moment où ils devraient arriver mais ça pour un écrivain on va dire c'est du matériau c'est les mœurs de la société contemporaine et elles sont intéressantes à observer voilà on a fait à peu près le tour de la question de façon légère je ne veux pas m'apesantir sur certains aspects mais si certains d'entre vous le souhaitent je peux évidemment éclairer plus précisément vous avez vu je n'ai pratiquement pas donné de chiffres mais j'en ai un certain nombre il y a quelques règles sur lesquelles on devrait pouvoir s'appuyer et puis voilà je terminerai en revenant sur le cas de ces gens qui eux sont en pointe d'une certaine manière dans la souffrance et et je suis véritablement indigné par le sort qu'on leur fait quand des gens échouent sur les plages de Lampedusa vous avez vu que ça ne dure qu'un temps là aussi il faut un nouvel échouage et puis on est soumis à des marées sentimentales je dirais mais qui refluent également mais là vous avez en France dans le sud de la France en particulier des gens des français donc qui sont là échoués et dont les vies sont fracassées comme les bateaux des migrants sont fracassés et qui sont toujours l'objet d'une grande indifférence alors il y a des associations il y a des gens qui se battent je suis un peu sorti de moi-même pour j'ai quitté ma misanthropie que j'adore qui m'est précieuse ma sauvagerie naturelle pour non pas me mettre au service mais pour pousser à la roue donner un coup d'épaule et de ce fait si je peux être utile à quelques-uns d'entre vous je le suis bien volontiers à quelques-uns à quelques-uns Sous-titrage ST' 501